mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur youtube en dessous cette vidéo c'est tout ça bon et cliquez là dessus abonnez vous à tirer la cloche n'a pas manqué nos prochaines vidéos cette vidéo est la suite de cette vidéo sur le milliardaire ou le milliardaire qui est d'une riche que nous avons fait ok la dernière fois c'est la deuxième partie tout simplement mes frères et soeurs vous pouvez regarder la première partie pour savoir tout ce qui a été dit ça vous fera énormément du bien et nous faisons un bref résumé de cette partie la première partie pour que vous puissiez comprendre tout ce que nous sommes en train de dire comme nous vous avons dit tout simplement il ya un homme qui était dans la pauvreté qui a rencontré un ami qui l'a connecté à des milliardaires qui l'a aidé à devenir riche après deux sacrifices d'abord il a sacrifié sa son enfant puis sa femme après pourquoi le succès pour la richesse et plus tard il est mort à son tour cette histoire n'est pas terminée c'est pourquoi nous avons dit que nous avons fait une petite partie et c'est la deuxième partie que s'est-il passé après que bâti s'est passé plus tard nous allons tout vous dire dans cette vidéo alors vraiment soyez prêt vous voulez devenir riche regardez qu'est-ce qu'il a écrit richard sonne regardez richard sonne c'est comme si on disait le fils du richard tout le monde veut devenir riche mais il ya des conditions il ya plusieurs fois pour devenir riche il ya la voie normale d'abord tu travailles de tes propres sueurs comme ça et tu obtiens tout ce que tu veux et la fois rapide que le chemin du diable encore le sang et cbc a choisi la mauvaise foi et se retrouver que il est mort et quand il est mort tous ses amis satanique même celui-là mais qu'il est initié à cette histoire est venu carrément à ses funérailles et quand il est arrivé à ses funérailles vous savez ce qui s'est passé waouh waouh la mère de cette femme a dit non cela on ne reçoit pas ici cela on ne reçoit pas ici mes frères et soeurs mes frères et soeurs et sa maman sa maman a compris ce que l'origine du problème de son enfant ce sont ceux qui se trouvent ou derrière qui sont ses amis c'est eux la même qui sont le problème de son enfant ce sont eux qui l'ont tué en amour waouh et quand ils sont retournés après avoir été chassés la nuit vous savez les satanistes quand un satanisme tous ses camarades satanistes viennent la nuit dans le cimetière avec une baguette magique ils ouvrent la tombe et ils enèvent certaines parties du corps de ce satanisme qui est mort pour faire quoi d'autres puissances parce qu'ils se disent que ce dernier a quelque chose qui leur appartient et c'est la force et la puissance et ils sont venus tout simplement au ces métiers pour faire quoi prendre de ce pouvoir et quand ils sont arrivés là il y a quelque chose d'inattendu qui s'est passé je dirais même d'inattendu je me demande est ce que c'est possible est ce que c'est réel voici ce qui s'est passé quand ils sont arrivés là et qu'ils ont fait des évocations pour que la tombe souffre comme d'habitude c'est cet homme là lui même ça dit l'âme de cet homme est sorti de cette de ce corps bien habillé et lui même cet âme cet âme était positionné ou sur la tombe c'est à dire l'homme qu'ils ont tué là qui est mort à cause de cette histoire maintenant lui il est positionné ou sur la tombe et il s'est levé et il les regardait l'un après l'autre comme ça et lui on dit qu'il y a quelque chose qui nous appartient il faut nous le rendre à la 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 c'est ça là c'est là que la guerre a commencé ce temps qui est mort a pris une chicote et qu'est ce qui s'est passé il les a frappé avec cette chicote et la première personne qui l'a touché le matin la personne était quoi coucher comme mode était dans le coma maintenant vous savez que dans le monde des esprits quand vous faites un songe quand vous vous endommez et que vous voyez des choses dans vos rêves dans vos sens dans vos sommeils tout ce que vous voyez sont bien réels et c'est comme ça le sorcier voit avec ses yeux spirituels et c'est de la même façon ce monsieur a été frappé son âme a été touché et une fois que ton âme a été touché donc on ne peut plus réagir le thème étant couché et finalement il est mort quand il est mort tous ses camarades à côté qui étaient présents à cette cérémonie la ce jour-là ils se sont mis à paniquer ils étaient maintenant paniqué pourquoi parce que c'est une chose inattendue il ne s'attendait pas à ça mais il ne s'attendait pas non plus à des choses graves qui allaient sur cette histoire vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé par la suite voici ce qui s'est passé tous les problèmes tous ceux qu'ils ont sacrifié ont commencé d'une manière d'une autre à s'est venger toutes les âmes a commencé à s'est venger déjà l'âme de la femme et de son âme de l'enfant du monsieur qui ont sacrifié qui est mort de l'ex riche qui est décédé l'âme de cette femme est sorti de la bouteille où ils ont positionné et elle a commencé à les attaquer le monsieur aussi ex riche qui a situé cette femme elle est sans lucide il a comme son esprit a commencé à à les tourmenter et c'est l'esprit là était accompagné de quoi une chicote ou à comment le diable travail waouh et ce monsieur là a commencé à les frapper l'un après l'autre après le premier mort il s'est attaqué à qui ? son ami qu'il a initié dans cette forme de magie ou encore cette forme de richesse et il l'a frappé aussi quand il l'a frappé automatiquement lui il a eu la folie il a commencé à s'est déshabillé à sortir ça veut dire quoi il est devenu fou comme le monsieur fou qui se trouve chez lui c'est l'homme qui l'a sacrifié pour la richesse waouh ça veut dire que c'est ce que tu sèmes là c'est ce que tu récoltes si tu es quelqu'un qui chante pour le diable c'est ce que tu vas toujours faire jusqu'à la fin des temps même après ta mort tu vas continuer à faire ça parce que quand le diable va te prendre avec lui après la mort puisque tu lui appartiens parce que tu es son serviteur à l'enfer tu vas chanter pour lui si tu as quelqu'un aussi qui prie beaucoup qui chante Dieu constamment qui est dans tout ce qui appartient à Jésus Christ le Seigneur lui aussi va venir te chercher parce qu'il sait que tu l'appartiens et voici que ce monsieur a eu la folie et il était maintenant en train de se balader dans la rue tous les autres collègues qui sont restés qui ont commencé à comprendre qu'il y a un problème vous savez ce qu'ils ont fait ils ont tous commencé à fuir la ville pour ne pas que cet homme là puisse les atteindre il cherchait de puissance mais n'importe quelle puissance ils utilisaient ça ne marchait pas pourquoi parce que c'était la fin qui était arrivé waouh waouh la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement et voici que ces gens vont se mettre à ramasser les affaires tout ce qu'ils peuvent ramasser et chercher à fuir mais aucun d'eux ne cherchera à contacter le Seigneur pourquoi parce que à l'heure actuelle l'esprit de Dieu mais c'est retiré de Dieu ils sont arrivés à un niveau tel que eux-mêmes ils savent que la destination c'est l'affaire et le diable aussi les a voilés les yeux les yeux sont fermés ne peuvent pas trouver le chemin du Dieu et voici que chacun d'eux a commencé l'un chacun d'eux a commencé à mourir l'un après l'autre l'un après l'autre jusqu'à ce que le groupe soit décimé soit détruit ils sont tous morts tous ces milliardaires là sont tous morts mes frères et chers tués par qui ? par celui-là même qu'ils ont initié qui est décédé lui aussi et tous les abominations qu'ils ont fait pour avoir la richesse ils ont laissé derrière eux ou encore à leur départ ou encore à leur mort ils ont laissé tout toute leur richesse voiture maison tout ce que vous pouvez imaginer ils ont tout laissé tout laissé sur la terre et ils sont passés waouh 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 c'est grave mes frères et chers c'est grave tout ce dont nous sommes en train de vous raconter ici c'est grave je vous rappelle que vous pouvez regarder la première partie pour comprendre où nous sommes d'où nous avons commencé et d'où nous sommes venus ok ? jusqu'à ce niveau waouh vous voulez tenir riche c'est bien travailler dur c'est la meilleure voie travailler dur ayez un travail que Dieu approuve un bon boulot que Dieu approuve et amasser peu à peu Dieu lui-même va vous aider mais si vous vous détournez de l'apport de Dieu vous vous attachez à des esprits séducteurs vous allez rencontrer ce qu'il ne faut pas rencontrer et ce serait difficile pour vous d'en sortir plein de personnes se sont retrouvées condamnées par quoi un Patrice a signé avec le diable et ne plus plus s'en sortir mes frères et sœurs dès que vous rencontrez un tel problème courez après l'exemple de Dieu que Dieu lui-même vous montre le chemin d'un bonhomme de Dieu qui va prier pour vous et vous-même accepter Jésus-Christ après au même moment même qu'il pourra lui-même vous pardonner parce que vous avez tué des gens vous avez détruit des vies des familles et Jésus que lui il peut tout pardonner Dieu une fois que Dieu lui-même vous aura délivré il va falloir que vous fassiez quoi ? vous vous repentiez devant Dieu de toutes les abominations que vous avez faites ensuite il va falloir vous confessez à tous les parents des personnes à qui vous avez tué leurs enfants tué leurs enfants les personnes que vous allez laisser dans le deuil là vous devez vous rendre sur ces personnes là et leur révéler que c'est vous qui êtes à la base de leur malheur ou encore du décès de leur enfant ainsi Dieu lui-même pourra vous pardonner dans sa totalité c'est même là que la délivrance va commencer les frères et sœurs vous voyez vous voyez il a tué sa femme ce homme qui a tué tous ses collègues il a tué sa femme d'abord son enfant pour la richesse et il s'était dit qu'il peut avoir une autre enfant après vous pensez que le diable il est fou c'est comme ça ça commence tu vas dire d'abord que non j'ai fait ça une fois et après c'est fini après tu seras peut-être te fais encore une autre fois c'est une histoire quand tu es une fois tu continueras à tuer tu seras tué tant que Dieu ne t'a pas délivré pourquoi parce que cet esprit là est maintenant entré en toi mes frères et sœurs c'est grave que Dieu nous garde qu'il nous protège tous qu'il nous guide tout droit sur le bon chemin car ce monde est un monde vraiment corrompu un monde mauvais nous avons besoin du Saint Jésus Christ dans notre vie pour nous guider tous les jours dans notre vie je compte sur toi pour t'abonner de ce septembre activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo sois prudent dans la vie content toi de ce que tu as et Dieu lui-même va bénir tes activités et bientôt je n'en suis pas aujourd'hui wow vous voyez c'était moi je n'ai pas terminé il y a une suite alors abonnez-vous rapidement sur cette vidéo activez la cloche pour ne pas manquer la suite wow ça va être chaud vraiment chaud je n'en suis pas ciao 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 ciao